... Monsieur le ministre, nous voudrions connaître les buts de votre voyage à Paris. Vous avez, je crois, rencontré le ministre de la France Outre-mer. C'est exact. Je suis de passage à Paris. Je me rends à New York pour assister aux débats qui vont se dérouler sur l'avenir du Togo. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu des négociations ici le mois dernier. Donc c'était plutôt en septembre dernier. Et à la suite de ces négociations, il y a eu un communiqué. Et sans doute, vous avez vu dans les communiqués que une date de l'indépendance du Togo a été arrêtée. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York ? Je vais à New York pour assister au débat qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire que la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Et nous aimerons que l'abrogation de tutelle coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ce débat. Ce débat qui commence le 3 novembre ? Exact. Le débat commence le 3 novembre. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France et le Togo ? Voilà. Là, vous me posez une question qui sera tranchée, non pas par le gouvernement ou pour moi-même, mais par l'Assemblée territoriale. Ça veut dire l'Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard. Ça sera certainement plus tard. Merci, M. le Président. De quoi, madame ? Merci. Deux ATG, ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.